... C'est l'idée, et je vais dire une chose que j'ai dit autant de fois que le téléphone. Aujourd'hui, il y a encore une situation qui est dérangeante pour ce qu'on veut mettre en place. C'est la qualité du terrain. Désolé, c'est de ça dont on doit parler aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là. On leur demande, mes ballons ne roulent pas, je ne sais pas comment on voit de là-haut, il faut aller sur la pelouse et filmer la pelouse et vous allez voir. Donc moi, je suis fatigué de ça. Cinq ans et demi que j'en parle. On a un football très particulier. Notre football est fait de demain, si on commence à prendre le ballon et qu'on commence à jouer. En fait, à faire du jeu direct, c'est quoi ce football ? Ce n'est pas nos particularités. Donc notre football est fait de passes, courts, dans les intervalles, avec de la rapidité dans la transmission, à l'approche de la surface, des combinaisons. Comment on peut le faire sur des terrains pareils ? Alors après, une équipe qui doit contrer, c'est plus facile. C'est deux, trois passes vers l'avant, de la course. Ce n'est pas du tout le même travail. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. D'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant d'avoir juste mon terrain de football. C'est ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé autre chose. Apparemment, c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé. Ça veut dire jouer à domicile, ça va devenir presque, je ne sais pas si c'est un avantage de jouer à domicile. On a Djomor qui vient, on a une magnifique enceinte qui a mis du temps à avoir le jour. Mais on n'a pas l'essentiel. Vous vous rendez compte que quand vous jouez chez vous, vous ne vous entraînez même pas la veille du match pour prendre vos repères. Quand on n'a fait qu'un match, cette équipe nationale n'a fait qu'un match dans ce stade-là, qui était censé soi-disant être pour l'équipe nationale. On est la seule équipe du pays, club et équipe nationale comprise, toute l'équipe nationale comprise, à avoir joué qu'un match. Comment on peut avoir des repères là-dessus ? Et même la veille du match, on ne peut pas s'entraîner dessus. Non, ce n'est pas entraîner dessus. À Anaba, c'était pareil. Quand on a joué la Tanzanie, on ne peut pas s'entraîner dessus. Sinon, c'est au risque de la dégrader un peu plus. Donc, on reste assez dimoussane. Tu découvres la pelouse chez toi, à domicile. Ce n'est pas normal, ce truc-là. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités. Donner une pelouse qui convienne. On voit un petit peu contre le Cap-Vert à Constantine. À partir du moment où on a juste une pelouse, juste un peu meilleure. Il y a un football différent. Et pourtant, le Cap-Vert, c'est d'un autre niveau que la Somalie. Mais voilà, on a la possibilité de pratiquer le football que l'on veut mettre en place, qui est notre identité. Donc, ça, ce n'est pas une excuse. Un terrain, ce n'est pas une excuse. C'est une réalité. On n'a pas ça. C'est problématique. Et jouer à domicile, maintenant, ce n'est plus un avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...